Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne et avant toute chose une petite présentation sympa. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alison de la chaîne AliFantasy, ma chaîne sera en barre d'infos et ça fait quelques années maintenant que je fais des vidéos sur Youtube, plus de 4 ans, c'est vrai que ça commence à faire un petit moment effectivement. Et vous allez me retrouver de façon assez récurrente ici pour aborder plein de sujets mais notamment une série, les indispensables pour. Donc aujourd'hui par exemple je vais vous parler des indispensables lorsqu'on est malade, une prochaine fois ça sera les indispensables pour un premier rendez-vous et tout et tout. Donc j'espère que ça va vous plaire et maintenant on peut commencer. Alors première chose, lorsqu'on est malade, la plupart du temps on peut avoir un teint qui n'est pas au top, quelques imperfections, une peau un petit peu plus sèche ou au contraire une peau un petit peu plus grasse. Donc mon premier conseil par rapport à ça, c'est d'appliquer une crème qui va être adaptée. Donc utilisez votre crème habituelle et ensuite si vous avez quelques petites imperfections, j'ai un produit génialissime en fait pour corriger ça et qui surtout aide vraiment l'imperfection à partir beaucoup plus vite, c'est ce produit de la marque Kiehl's. Donc en fait c'est une crème à appliquer de façon locale sur vos imperfections et en quelques jours vous n'avez plus rien. Et surtout évitez de percer vos boutons, je sais que c'est en temps, moi la première, mais c'est pas bon, croyez-moi. Et à ce propos, une autre crème que je peux vous recommander si vous avez assez souvent des imperfections, c'est la crème Effaclar du Haut Plus de La Roche-Posée que je trouve superbe. Ensuite, lorsqu'on est malade, la plupart du temps on a les lèvres un petit peu, voire carrément ultra sèches et pour ça rien de mieux qu'un baume hydratant. Alors moi j'ai celui de Clarins, mais bien évidemment vous choisissez celui que vous avez et celui que vous préférez. Mais avant toute chose, avant de vous maquiller, pensez à hydrater vos lèvres pour que le produit ait le temps d'agir et qu'ainsi vos lèvres soient plus souples après pour l'application du rouge à lèvres. Donc maintenant que le soin est fait, on va passer au maquillage, sachant que pour moi le plus important c'est de ne pas trop en faire. Donc c'est pas aujourd'hui que vous allez vous faire un très beau smoky ou ce genre de choses-là, il faut aller à l'essentiel, quelque chose qui va apporter de l'éclat et qui va vraiment réveiller votre visage. Alors premièrement, l'application d'un fond de teint. Si vous n'en appliquez pas d'habitude, bien sûr, n'en appliquez pas encore une fois à adapter sur votre routine. Moi j'aime beaucoup le teint touche-éclat parce que tout d'abord c'est un fond de teint qui est très confortable, qui ne va pas assécher votre peau et vous pourrez le porter toute la journée, il n'y aura aucun souci. Et en plus de ça, il apporte beaucoup d'éclat, il a un fini très naturel, il se travaille très facilement. Ça c'est un fond de teint que vous appliquez en deux temps trois mouvements et tout de suite vous avez un teint beaucoup plus radieux. Puis on passe à l'application d'un anti-cerne et moi j'applique celui-ci en ce moment. Donc c'est le Studio Skin de Smashbox qui est un anti-cerne waterproof avec une tenue excellente. Et surtout le plus important, ce n'est pas un anti-cerne qui va être asséchant, qui va filer dans les ridules et encore une fois c'est un produit qui se travaille très facilement puisque en fait vous avez une petite éponge au bout. Ensuite on poudre notre teint et pour ça j'ai une poudre qui n'est pas très très chère et qui est excellente et que j'utilise depuis maintenant plus de dix ans je crois. C'est la poudre Dernière Touche Confort de Maybelline qui est exceptionnelle parce qu'elle a un fini velouté. Elle vous fait vraiment un teint magnifique et en plus de ça elle aide vraiment à ce que votre fond de teint tienne et que tout soit impeccable pendant des heures. Donc c'est une poudre de grande surface mais de toutes les poudres de l'univers que j'ai pu tester, à chaque fois je reviens à celle-ci, c'est une des moins chères. Et pour moi vraiment le rapport qualité-prix est plus qu'excellent. Puis une fois que notre teint est unifié, il est très important de rajouter un petit peu de couleur et de contraste à notre visage. Sinon clairement on ressemble à un fantôme et c'est carrément pas l'effet escompté. Et donc la première étape ça va être d'appliquer un enlumineur. Personnellement la plupart du temps en fait c'est quelque chose que je ne fais pas, c'est une étape que je zappe parce que pour moi enfin ce n'est pas ce que j'aime. J'aime les teints mat donc voilà c'est pas quelque chose que je vais faire de façon quotidienne, surtout pas. Mais lorsqu'on est un peu patraque il est vraiment important d'ajouter de l'éclat et donc pour ça l'enlumineur c'est quelque chose de top. J'en ai plusieurs à vous présenter. Déjà il y a Sine d'Urban Decay qui est sûrement un des plus connus et qui est vraiment excellent parce qu'il est subtil tout en étant présent mais il ne va pas non plus faire boue la facette. Il a une tenue excellente. Ensuite un deuxième que j'aime beaucoup qui est très connu aussi si ce n'est plus c'est le Eyebeam de Benefit que je connais depuis vraiment hyper longtemps. Celui-ci je crois que je l'avais acheté lorsque je vivais encore à Montréal. Et en fait ce que j'aime avec celui-ci c'est qu'il se présente sous forme liquide un petit peu crème et ça c'est vraiment personnel. Soit vous préférez une utilisation poudre et dans ce cas-là vous pouvez l'appliquer du bout des doigts. Soit vous préférez une application crème et si vous avez une peau sèche je vous conseillerais davantage une texture comme celle-ci. Et enfin pour celles qui n'ont pas d'enlumineur et qui pensent que c'est une catastrophe j'ai envie de vous dire pas du tout. Puisque dans la plupart des palettes donc là je prends la Naked 2 de Urban Decay vous avez une ombre assez claire qui peut tout à fait convenir. En général c'est l'ombre qu'on applique en coin interne et par exemple dans la Naked 2 vous avez Bouty Call qui est une ombre tout à fait parfaite. Donc c'est une alternative plutôt sympa si vous n'avez pas d'enlumineur. Étape suivante ça va être réchauffer un petit peu votre teint. Alors moi c'est quelque chose que je fais assez souvent puisque je suis pâle donc pour apporter un petit peu de contraste. Et en ce moment un bronzer que j'aime beaucoup d'ailleurs que j'aime beaucoup depuis assez longtemps c'est celui d'Urban Decay. Celui-ci c'est Sun Kiss. Moi ce que j'apprécie beaucoup avec celui-ci c'est que la couleur me convient parfaitement. Il n'a pas de ton un petit peu orangé qui n'irait pas vraiment avec ma carnation donc je l'aime beaucoup. Et ensuite la dernière étape teint qui va être très très importante ça va être le blush. Et des blushs que j'aime beaucoup qui sont très raisonnables au niveau du prix qui se trouvent très facilement et qui pour moi en fait sont d'excellente qualité. Ce sont les nouveaux blushs de Maybelline. Alors je dis nouveau non mais c'est vrai qu'il y a finalement quelques années on ne retrouvait pas beaucoup de blushs en grande surface. Ou des blushs avec des couleurs qui n'étaient pas extraordinaires. Là ils ont sorti une gamme qui est pas mal du tout. Ils ont notamment des blushs irisés, des blushs mat donc après c'est à vous de voir. Mais j'aime beaucoup cette couleur qui réchauffe le teint et c'est la couleur numéro 20. Donc c'est une espèce de marron. Il est vraiment très très joli. Et finalement on va parler des yeux et de la bouche. Et comme je vous le disais en début de vidéo ce n'est pas aujourd'hui que l'on va faire un maquillage extravagant. On va rester sur quelque chose de simple mais qui va ouvrir notre regard. Donc indispensable un recourbeux cils sauf si vous avez déjà les cils naturellement très recourbés et que vous avez beaucoup de chance parce que moi clairement ce n'est pas mon cas. Et ensuite vous appliquez un mascara. Alors je vous conseillerais un mascara qui va apporter du volume mais surtout beaucoup de longueur et qui va vraiment vous faire cet effet un petit peu cil de bambi, cil ultra ouvert. Ce sera beaucoup plus joli et j'en ai deux que j'aime beaucoup. Premièrement il y a celui de La Roche Posée. C'est le Respectissime qui est en fait un mascara multidimension comme ils aiment l'appeler. Il va apporter de la longueur, du volume mais sans en faire trop. Et ensuite un deuxième mascara qui va être un petit peu plus festive si je puis dire. C'est celui de Marc Jacobs. Donc c'est le Velvet Noir. On en parle énormément dans les magazines, sur Youtube et sa réputation n'est pas volée parce que pour moi c'est un des meilleurs sur le marché. Parce qu'il va apporter beaucoup de volume, de la longueur et surtout ce n'est pas un mascara qui va être trop lourd et qui va avoir tendance un petit peu à plomber votre regard. Et sur les yeux on n'en fait pas plus. Vous pouvez éventuellement unifier votre paupière avec une ombre beige mais on s'arrête là pour avoir un regard éveillé mais point trop d'en faut. Ensuite quelque chose de primordial aussi c'est les sourcils. Personnellement un produit que j'aime beaucoup en ce moment c'est le crayon de Benefit. C'est une collection qui est sortie il y a quelques mois et je la trouve excellente parce que ce sont des produits très précis qui tiennent très très bien. Et je trouve que la prise en main est pas mal du tout. C'est à dire que pour celles qui n'ont pas l'habitude de dessiner leurs sourcils, ce sont des produits qui sont plutôt simples d'utilisation. Donc voilà un petit coup dans vos sourcils pour avoir un regard défini mais pas trop non plus. Et finalement donc l'étape un petit peu cruciale c'est la bouche. Alors si vous avez des lèvres extrêmement sèches, surtout pas de mat ou de couleurs qui vont être trop voyantes parce qu'on ne va voir que ça et ça va vraiment pas être joli. Donc un premier produit dans ce cas là que je pourrais vous conseiller ce sont les Juicy Shakers de Lancôme. qui sont sortis il y a quelques mois et que j'aime beaucoup. A la base lorsque j'ai reçu ces produits je pensais ne pas du tout les aimer parce que moi j'aime le mat et que le mat. Et là en fait on se retrouve avec une huile qui contient des pigments donc une huile colorée et finalement ils sont pas mal du tout. Au niveau de la tenue pour être franche c'est pas non plus fantastique parce que ça reste une formule qui va être là pour nourrir vos lèvres. Donc effectivement si vous mangez, si vous buvez ça s'en va. Mais vous avez encore les pigments qui restent donc plus le côté brillant mais un petit peu de couleur. Et surtout ils sont assez discrets. Ce n'est pas une couleur qui va être opaque, ultra voyante mais si vous n'êtes pas à l'aise avec des lèvres qui vont être trop marquées. Et ce que j'aime en plus c'est qu'elles ont un véritable pouvoir soin sur les lèvres ce qui n'est pas le cas de tous les produits. Donc premier produit que je tenais à vous présenter. Et ensuite si vous n'avez pas les lèvres trop trop sèches vous pouvez éventuellement partir sur du mat mais sur du mat confortable. Une couleur que j'aime beaucoup qui encore une fois va rester plutôt neutre c'est la couleur Dolce Vita de Nars. Donc ça fait partie de leur crayon mat et je les apprécie parce que effectivement c'est du mat mais ça reste du mat confortable. Et surtout ce que j'apprécie beaucoup avec la couleur Dolce Vita c'est qu'elle est assez naturelle. Elle va quand même rehausser un petit peu vos lèvres et faire en sorte qu'elles soient plus marquées mais tout en discrétion. Et pour moi c'est une couleur tip top lorsqu'on veut sublimer nos lèvres et ne pas trop en faire. Et ensuite pour les plus audacieuses d'entre vous je vous conseillerais une couleur vraiment pop. Donc soit quelque chose de neutre soit au contraire quelque chose qui se voit à 2 km à la ronde. Et en ce moment je porte les Vivid Matte de Maybelline qui sont pour moi des réussites parce qu'ils sont très confortables. L'application se fait plutôt facilement et surtout ce qui est vraiment cool c'est que la tenue est bonne. Alors pour la couleur c'est vrai que c'est un parti pris. Soit vous osez vraiment les couleurs ultra voyantes soit vous restez sur quelque chose de doux. Mais je trouve qu'au contraire lorsqu'on est malade on peut avoir le regard un petit peu fatigué. Donc c'est intéressant de venir contrecarrer ça et vraiment d'attirer l'attention sur nos lèvres. Sur ce ma vidéo est finie j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur la mienne. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501